Partir dans la montagne, cultiver ses propres légumes à seulement 25 ans, c'est le parcours super inspirant de Laurie et Jean-Philippe qu'on vous partage aujourd'hui. Ce sont deux jeunes de 25 ans, l'un a fait des études pour devenir maraîcher, l'autre voulait devenir écrivaine, et pourtant ils se sont retrouvés à la montagne, perdus au milieu de nulle part pour lancer une activité de maraîchage et d'autosuffisance alimentaire. Alors nous, ça nous a vraiment intrigués, on a été leur poser des questions, comment on faisait pour cultiver un potager comme ça, quelle était la naissance du projet, et voilà, ils nous donnent tout plein de conseils pour se lancer dans un projet de cette envergure. Avant de continuer cette vidéo, je t'invite à réduire la qualité visuelle, la résolution que tu peux réduire dans la barre juste ici, pour diminuer l'impact écologique de cette vidéo. Je suis Mélissandre du blog Les Écolos Imparfaits, sur lequel on vous partage nos conseils et nos astuces pour vous aussi adopter un mode de vie durable et responsable. Donc comme dit dans l'introduction, dans cette interview, on va surtout parler projet de permaculture, autosuffisance alimentaire, changer de vie à 25 ans, prendre un petit peu le contre-courant de ce que peuvent faire cette génération-là, et nous ça nous parle énormément, parce que notre rêve c'est d'avoir notre terrain et faire pousser nos propres légumes. Donc voilà, je vous laisse avec Laurie et Jean-Philippe pour cette super interview, où ils vous donnent vraiment beaucoup de conseils. Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui avec Laurie et Jean-Philippe, qui sont les personnes qui sont derrière le potager d'Ayou, et donc du coup aujourd'hui on va discuter un petit peu de leur projet, de qui ils sont, et du coup de leur belle aventure sur tout. Et bien du coup, bonjour Laurie et bonjour Jean-Philippe. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, nous dire qui vous êtes, où est-ce que vous êtes aussi ? Parce que c'est vrai que nous, c'est Mont-Ayou, c'est ça ? Ouais, Mont-Ayou. Mont-Ayou, ou nous on s'avoue qu'on ne suit pas du tout ça sur la carte. Et bien alors, on habite en Ariège, dans les Pyrénées, et donc Mont-Ayou, c'est un village à la frontière de l'Aude et de l'Ariège, dans le sud de la France. D'accord. Donc on vit là, il y a quoi ? Il y a une vingtaine d'habitants dans le village, à peu près. 28. 28, pour être exact. Mais c'est très tranquille et c'est vraiment une vie paisible, calme, au fond de la montagne. On est vraiment super bien là. Ah bah tu m'es comme à la montagne. Toi, vous devez être bien tranquille là en plus. Avec des beaux paysages. Ah oui, ça c'est clair, on est vraiment super bien là. J'ai vécu pendant cinq ans à Toulouse et j'avoue que... Et encore, Toulouse, ça va, c'est comparé à des villes... Nous, on vient de... À la base, nous, on habitait en région parisienne. Ah oui. On est déménagés en Bourgogne. Donc là, actuellement, nous, on est en Bourgogne. Et déjà, nous, Toulouse, ça nous paraît déjà même bien mieux que là où on est actuellement. Ah oui, d'accord. Du coup, je pense que c'est plus qu'on va vers le sud. Peut-être que ça y joue. Voilà, c'est ça. Mais non, mais en fait, moi, j'ai vu un petit peu les photos sur vos réseaux, sur votre blog et tout. Et puis, vous avez l'air... Enfin, ça a l'air juste trop bien de laisser l'air calme, tranquille. Enfin, c'est pas mes trop boulots dodo. Non, ça n'a rien à voir, j'avoue. Enfin, moi, je me lève assez tôt le matin. Je travaille sur mon blog. Mais après, en soi, c'est vraiment... On travaille quand on veut. On travaille beaucoup quand même. Mais ça n'a rien à voir parce qu'on est au grand air. On est à l'air pur, la montagne. On vit dans un endroit où, en face, on a un panorama sur la montagne. Donc, c'est vraiment chouette. Et après, on n'a pas de voisins aussi. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Donc, ouais, on est vraiment... On a un chat, des poules. Donc, c'est vraiment chouette. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes là-bas ? Alors, nous, on a vraiment officiellement emménagé ici en octobre 2021. Donc, ça fait quelques mois, cinq mois à peu près. OK. Et c'est un truc que vous avez acheté ou c'était dans ma famille ? Non, c'est... Ouais, c'est une grande maison familiale de son côté, du côté de Jean-Philippe. Donc, on y vit pour le moment, temporairement. Mais après, on aimerait acheter un petit logement sur Montaillou. D'accord. Qui serait à nous. Mais là, temporairement, on vit dans cette maison. Et c'est très bien. Parce que ça nous aide bien. Et ça nous permet de cultiver nos fruits et légumes à proximité. Donc, ouais. Est-ce que du coup, le terrain, par contre, le terrain, il est avec la maison ? Ou c'est un truc que vous avez développé ? Est-ce que moi, peut-être un petit peu vite en besogne ? Mais en fait, là, vous, votre projet, c'est pour remettre un peu le cadre. C'est quoi exactement votre projet que vous avez commencé à construire depuis quelques mois, du coup ? Je vais répondre. Alors, disons que Jean-Philippe est en train de s'y matriculer pour devenir maraîcher. Donc, le projet, c'est de faire du maraîchage sur Montaillou, mais aussi aux alentours, de vendre nos légumes aux alentours. Et donc, là, on a fait une année test l'année dernière pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Donc, là où on est, dans la maison, il y a deux potagers, enfin deux parcelles où on peut cultiver nos légumes. Et Jean-Philippe a la chance de connaître pas mal de monde. Donc, ce monde-là lui a permis d'avoir plus de parcelles. On lui a prêté des terres. Il est en location aussi. Et en location, cette année-là, il a signé pour une location d'une parcelle de combien ? 4 000 mètres carrés. 4 000 mètres carrés. Ah oui, quand même. Oui. Oui, c'est assez grand. Et donc, là, on en a combien en dessous des parcelles ? On en a pour presque deux hectares. Presque deux hectares de terrain. Oui, c'est quand même bien. Après, il y avait des terrains aussi familiaux aussi. Oui, on a ses grands-parents qui étaient plus cultivés, mais qu'on remet à jour. OK. Oui, donc, on a pas mal de terrains. Donc, ça a été prêté par les villageois qui ont vu ce projet naître d'un village et qui ont voulu nous aider. Et puis, ouais, donc, il y a une certaine forme d'entraide, une bonne entraide dans le village. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et puis, ils ont vu des jeunes débarquer et ils sont vraiment pas si chouettes. Surtout sur une exploitation en recherche, je pense que c'est peu commun d'avoir des jeunes de 25 ans qui se disent ça, on va se lancer là-dedans. Après, disons que lui, Jean-Philippe, ça a toujours été son truc. Il a toujours voulu faire ça, cultiver des fruits et légumes. Et moi, c'était pas du tout inné parce que moi, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, en fait. Et toi, tu ne faisais pas du tout avant de t'installer là ? Alors, moi, avant, je suis passée par plein de choses. J'ai fait une licence de lettres. Rien à voir parce que j'avais l'ambition de devenir écrivain. Bon, ça m'a pas quittée, mais pour l'instant, je fais d'autres choses. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait un service civique, j'ai voulu faire du social, mais ça n'a pas fonctionné. Enfin, voilà, j'avais mis l'idée en tête. Et puis, finalement, on s'est retrouvés parce qu'on se connaissait déjà d'avant. On s'est retrouvés il y a un peu plus de deux ans. Et à ce moment-là, je commençais déjà à avoir envie de me retrancher un peu, d'être au calme, de vivre à la montagne, de commencer à cultiver des légumes. Et donc, je savais qu'il était dans ce truc-là. On s'est retrouvés il y a plus de deux ans, on s'est mis ensemble et on en a discuté. On a beaucoup parlé de ce projet-là qui comptait mettre en place. Et donc, on a vraiment tout démarré il y a un an. Et là, vraiment, ça va devenir concret cette année-là. Donc, c'est à partir de là que tout s'est déroulé. Et depuis, finalement, moi, j'adore cette vie-là. J'adore cultiver des légumes. Donc, ouais, c'est parti de ça. Ok, ouais. Non, mais c'est super, en fait. Vous avez pu vous rejoindre comme ça. Oui, oui, c'est ça. Je t'avoue, nous, ça nous fait… Tu nous mets un peu des étoiles dans les yeux, quoi. Non, c'est génial. Parce que nous, tu nous dis, ouais, 4000 mètres carrés, 2 hectares et tout. Nous, on adorait, tu vois, pour avoir tout le fait. Alors, c'est pas pour faire de l'exploitation ma recherche. Justement, c'est là où je fais la transition. C'est que sur ton blog, tu parles beaucoup, du coup, d'autosuffisance, d'autonomie alimentaire et tout. Comment ça se gère, ça, avec votre projet, du coup, de maraîchage ? Alors, cette année, par exemple, je vous ai dit qu'on avait deux terrains sur la maison où on était, deux potagers. En tout, il y a 500 mètres carrés. Sur les deux, ouais, 500 mètres carrés. Et donc, Jean-Philippe a plus s'occupé cette année de l'exploitation maraîchère. Parce que c'est son travail. Et moi, justement, je vais m'occuper de ces deux parcelles pour lancer ce projet d'autosuffisance. Parce que là, c'est... Oui, enfin, pour continuer. Et donc, j'ai déjà commencé à élaborer ce que j'allais y planter, ce que j'allais semer, quand est-ce que j'allais le semer. Donc, en fait, c'est ça. C'est développer ce projet d'autosuffisance encore plus cette année. Parce que l'année dernière, on a commencé. Mais on a fait... On a eu quelques loupés. Parce que, bon, c'était la première année. Et on n'a pas... Par exemple, on avait oublié de planter des courges. Donc, on n'a pas eu de courges cet hiver. Cet hiver, oui. Voilà. Mais cette année, on va faire les choses autrement. On va réfléchir à comment mieux faire pour progresser. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que... Voilà, je vais m'occuper de ces deux terrains-là pour faire en sorte qu'on devienne autosuffisant. En tout cas, le plus possible. Parce que le devenir à 100%, c'est peut-être plus compliqué. Mais viser l'autosuffisant. Donc, être le plus autonome possible en fruits et légumes. Grâce à ces deux parcelles qui font à peu près 500 mètres carrés. Et après, on apprend de ses erreurs. Donc, je pense qu'on va en faire encore cette année. C'est ça. Les courges, là, c'est noté. Et on ne les oubliera pas. Non, mais ce qui se passe, c'est que l'année dernière, on travaillait chacun dans un autre endroit aussi. Donc, on n'avait pas le tas de gérer les deux. Moi, je travaillais à Carcassonne, donc à une heure et demie de route. Ah oui, oui. C'est un peu... Je n'ai que le week-end, quoi. Et puis, ça fait du boulot, quoi. C'est justement ce qu'on voulait vous demander. C'est que pour avoir un projet d'autosuffisance comme ça, vous savez un petit peu la taille du terrain qu'il faut pour vraiment ne pouvoir vivre que avec ce qu'on cultive sur la parcelle ? Enfin, du coup, la taille du terrain, est-ce qu'il faut des prérequis ? Est-ce que ça demande beaucoup de temps d'investissement ? Je pense que ça dépend du type de culture qu'on veut faire aussi. Mais tout ça, vous l'avez réfléchi en amont avant de le faire, du coup ? En fait, ça dépend surtout des besoins qu'on a. Mais sur 400 mètres carrés, normalement, on peut faire pour 2-3 personnes. 2-3 personnes, donc pour un an, tenir avec... Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est suivant le dessin avec les rotations de culture. Il y a plein de nouvelles techniques maintenant. C'est avec la permaculture, les trucs comme ça, où on peut réduire les parcelles, réduire la taille des parcelles et avoir une production suffisante. Ok. D'accord. Et justement... Par contre, le temps, il faut y être presque tous les jours. Ah oui, c'est vrai. T'es tous les jours, il y en a dedans. Et puis même, c'est peut-être un peu bête, tu vois, mais souvent, les gens qui ne s'y connaissent pas, quand on leur parle de potager ou de culture, ils ont tendance à avoir toute la saison estivale, en fait, à partir de mars à jusqu'à septembre-octobre. Oui, en mai-octobre. Voilà. Et puis, en fait, est-ce qu'il y a une pause hivernale entre... Surtout, en plus, vous êtes à la montagne, vous pouvez avoir la neige et tout ça. Il y a une pause sur les plantations. Mais tout le travail du sol, ça se fait en hiver. D'accord. Nous, on fait un amendement en fumier, un amendement organique, en fumier de cheval ou même de bovins, de chèvres, tout ça. Mais ça se fait en hiver. On le met en décembre-janvier. Comme ça, ça a le temps de se mélanger à la terre avec les conditions climatiques. Donc, nous, c'est la neige, mais ça peut être la pluie, ça peut être la grêle, tout ça. Et au printemps, après le début printemps, c'est-à-dire février, mars, on commence à retourner la terre. Enfin, nous, on retourne la terre. C'est ce que j'ai appris comme ça. D'accord. Il y en a qui ne veulent pas en entendre parler, mais voilà. Nous, après, on ne laboure pas non plus. On passe juste le motoculture. Donc, c'est vraiment pour mélanger la matière organique. Ce n'est pas du labourage, comme on voit dans les grandes cultures. Non, non, non. Dans les grandes cultures, les motocultures qui sont... Non, parce que c'est juste sur les 5 premiers centimètres. Ah oui, d'accord. C'est juste pour mélanger l'amendement qu'on a fait pendant l'hiver pour bien le mélanger et pour que la terre soit un peu plus noble. D'accord. Et c'est tout ça, c'est à l'hiver. Du coup, justement, tu nous parlais de permaculture. C'est ce que vous faites comme type de culture actuellement ? On s'en inspire. On s'en inspire. Et ce que je disais à Laurie depuis presque deux ans, la permaculture, déjà, ce n'est pas mon projet, puisque moi, je veux vendre. Oui. Et la permaculture, pour moi, ce n'est pas vendre. C'est être suffisant, c'est faire pour soi. C'est le principe même de la permaculture. Ça a été inventé pour ça. D'accord. Mais après, il y a des trucs que je ne suis pas d'accord et d'autres, je suis d'accord. Ça déballe les personnes, ça. C'est pour ça que je m'inspire un peu de tout. Et ce n'est pas une histoire de production avec la permaculture que c'est pour une plus petite échelle, en fait ? Voilà, c'est ça. D'accord. Ce n'est pas pareil. C'est pour ça que les gens qui vendent des légumes en disant permaculture, mais pour moi, ce n'est pas ça. D'accord. Oui, ok. Soyons honnêtes. Et si on fait une plus grosse production, il faut... Après, c'est que mon avis. Oui, bien sûr. C'est intéressant. Bien sûr. Après, si, il y a des techniques dans la permaculture qu'on utilise, la culture sur but, on mélange les cultures. D'accord. Par exemple, cette année, on a planté des radis, enfin, on a semé des radis en même temps que les carottes. Oui. Parce que les radis, on les ramasse plus tôt, donc les carottes ont plus le temps de se développer après, elles ont plus la place. Oui. Ça, c'est des principes même de la permaculture. Mais par exemple, comme je vous ai dit, on fait un travail du sol, tandis qu'en permaculture, normalement, il n'y a pas. Non, normalement, on laisse faire les choses et puis... Voilà. C'est ça. Puis, on arrose. Normalement, en permaculture, on n'arrose pas énormément non plus. OK. Et sans eau, même si on a montagne et qu'il ne fait pas trop chaud, ça ne pousse pas beaucoup. Voilà. Et du coup, ça, c'est pour le côté exploitation de l'arrivée chère, mais est-ce que vous, pour votre projet d'autosuffisance, sur les deux parcelles que vous avez, et du coup, c'est Laurie qui va travailler dessus, est-ce que là, vous comptez faire des choses un petit peu plus en lien, justement, avec ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on veut bien appeler permaculture aujourd'hui ? Permaculture, oui. Ou est-ce que ce serait le même type de culture que vous ferez, en fait, sur toutes les parcelles ? Ça. Moi, j'aimerais plus m'inspirer de la permaculture que Jean-Philippe, à ce niveau-là. Donc, je ferai ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire, comme il disait, le mélange des cultures, la polyculture. Je vais aussi créer des buts. Et ce que j'aimerais faire, moi, par exemple, ce n'est pas retourner le sol, c'est vraiment laisser faire les choses naturellement. Maintenant, je ne sais pas si ça va se faire comme j'aimerais que ça se fasse, mais j'aimerais, oui, m'inspirer de plus de choses permaculturelles que sur l'exploitation maraîchère, oui. Oui. Et puis, c'est peut-être une question un petit peu bête, mais pourquoi, pour vous, c'est important ? Je pense que vous me disiez que tout ce qui est nourrir la terre, vous le faisiez au fumier, vous ne faites pas aux engrais chimiques. Je ne sais pas, peut-être que vous n'utilisez pas forcément des pesticides, des choses comme ça, dans vos cultures. Mais pourquoi c'est aussi important pour vous de faire de cette manière-là et pas de manière plus traditionnelle où, en fait, il y a beaucoup de volume derrière et, du coup, vous pouvez vendre plus ? Donc, pourquoi adopter un mode un peu plus doux, j'ai envie de dire ? Naturellement. Tu veux répondre ? Vas-y, je compatirai. Alors, personnellement, c'est parce que... Enfin, je ne veux pas utiliser de pesticides ni tout ce qui est engrais chimiques ou autre, parce que, pour moi, c'est toxique, ce n'est pas sain, ce n'est pas naturel. Et je préfère avoir une récolte moins abondante mais meilleure qu'une récolte plus grande mais qui est moins bonne, on va dire. Et moi, ça me tient à cœur d'utiliser des matières naturelles et non pas toxiques ou autres. Enfin, moi, ça me tient à cœur. Tu veux compléter, peut-être ? Il y a aussi qu'il ne faut pas se cacher, c'est économiquement aussi. Oui. Vu qu'on est à la montagne, il y a des élevages de bovins, de chevaux. Vu qu'on connaît un peu de monde, il y a du troc. Oui, bien sûr. Parce que les engrais, tout ça, il faut les acheter. Et puis, on ne sait pas aussi... Enfin, moi, j'ai passé quatre ans à travailler dans une exploitation maraîchère qui était conventionnelle. D'accord. Mais on utilisait des produits juste quand c'était nécessaire. Et moi, sur l'exploitation maraîchère, ça ne me dérangerait pas parce que, comme je disais à l'aurice, si on plante 200 salades, par exemple, qui a eu d'attaques de champignons et qu'on puisse en vendre à zéro, ça fait une perte. Oui, bien sûr. Dans l'année test, on n'a rien utilisé. On a utilisé du purène d'ortie, mais qu'on a fait nous-mêmes, de prêle aussi et de jeûner. Donc, même sur l'exploitation, j'essaye de faire que ça. Mais après, s'il y a un jour, je suis obligé, c'est malheureux à dire, mais il faut le faire. Oui, bien sûr. Voilà. Si on vit de ça... Oui, bien sûr. Après, oui, pour l'amendement organique, c'est les mêmes apports, en fait. Donc, plutôt utiliser quelque chose de naturel et qu'on a sur place plutôt que de faire venir un produit... Et puis, moins cher, surtout. Moins cher. Et puis, c'est aussi le principe de la permaculture. Il faut limiter les entrants. Donc là, vu qu'on en a, maintenant, on a des poules, donc on va réutiliser le fumier des poules aussi. Et voilà. Donc, on limite les entrants aussi. D'accord. Et pour le moment, vous avez eu des bons résultats, quand même. On est... Ah oui. Des manières un peu plus naturelles, on va dire. Mais j'ai vu les conditions climatiques qu'on a ici, parce que ce n'est pas pareil qu'en pleine. C'est vraiment très bien. D'accord. Surtout, après, ça dépend des légumes. Des tomates, on n'en a pas eu énormément. Oui. Parce qu'on est à 1300 mètres altitude et c'est trop... C'est pas trop, mais on les a plantés au mois de juin. Donc, déjà, on perd deux mois. Et à partir de septembre, elles ont gelé. Donc... Ah oui. C'est pour ça, on a... Voilà. Après, on est en train d'avoir un projet de monter une serre, du coup. De monter une serre, pour les protéger un petit peu plus. Voilà, c'est ça. Donc, là où se trouve le terrain, c'est quand même assez important. Si on veut pouvoir faire pousser un peu des choses variées et pas faire que certains fruits ou légumes, par exemple. si on se trouve en montagne, ça limite certainement les choses. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire pousser, par exemple, chez vous. Quand est ou en pleine... Les melons, les concombres, tout ça, je n'ai même pas essayé. OK, ouais. Parce qu'il faut des températures pendant la nuit qui soient supérieures à 15 degrés. Ah ouais. Tout ce qui est... impossible là-haut. Il fait combien chez vous, en ce moment ? Aujourd'hui, il fait beau. Il fait beau aujourd'hui, ouais. Non, non, ça fait 2-3 jours que les après-midi, il y a entre 15 et 16. Ah oui. Ah non, mais quand même, ouais. Nous, on est descendus à Carcassonne parce qu'on a notre famille à Carcassonne le... jeudi. Ouais. Et il faisait meilleur chez nous qu'en bas, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. C'est marrant. Mais après, par contre, souvent, le printemps, ici, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible. Ouais. Voilà. Et puis, en plein univers, quand vous êtes au mois de... peut-être décembre, janvier, ça doit cailler un petit peu, quand même. Cette année, c'est descendu à moins de 10, je crois. Ouais, moins de 10, je pense, à peu près. Ouais, quand même. Ouais. L'hiver dernier, c'était descendu à moins de 15, moins de 16. Ah oui, d'accord. Mais après, c'est pas... c'est pas... c'est pas souvent, quoi. Non, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Et puis, ça repasse au positif dans la journée, quoi. C'est pas... Il y a des écarts de température trop élevés, quoi. C'est pour ça aussi que certains légumes ne poussent pas comme il faut. Ouais, d'accord. Et puis, du coup, si on revient sur le terrain, est-ce que, par exemple, parce que vous, vous avez pu bénéficier, voilà, que vous aviez des terres qui ont été allouées ou qui étaient déjà dans la famille, mais si jamais vous aviez dû acquérir une terre et donc, du coup, devoir la choisir, etc., est-ce qu'il y a des prérequis ? Il faut que le terrain, il soit d'une... je sais pas, d'une certaine pente, que le... de certains matériaux, il faut faire attention que... enfin, qu'il y ait... je sais pas, que ce soit pas trop rocailleux, pas trop ci, pas trop ça, pour pouvoir choisir une terre qui puisse être fertile et qui puisse vous permettre, justement, de produire assez, en fait. Ben, le mieux, c'est qu'il y ait de l'eau à proximité. Oui. Un ruisseau ou une nappe phréatique pas trop profonde, quoi. Pas trop argileux. OK. Parce que sinon, dès qu'il pleut et que ça sèche, ça devient un caillou. Donc là, pour travailler, pour planter, même pour l'enracinement des plates, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est plus compliqué. Et après, non, il n'y ait pas trop d'arbre à côté pour l'ombre, des trucs basiques, quoi. Après, non, le terrain, il peut être en pente. Avant, il travaillait en pente, c'était pas... C'était pas gênant, quoi. Après, ça dépend, bien sûr, ce que vous voulez faire. C'est sûr que pour travailler, faire une exploitation, il vaut mieux que ce soit plat pour pouvoir justement, pouvoir plus facilement travailler. Oui. Mais pour un potager, pour deux personnes, que ce soit en pente ou quoi, c'est pas... C'est pas gênant, quoi. C'est vraiment l'eau à côté et pas trop argileux, quoi. OK. Même les cailloux, c'est bénéfique pour les plantes. Parce que ça fait des galeries et l'eau s'infiltre mieux, l'air s'infiltre mieux. D'accord. Donc pour la pente, c'est mieux. Après, c'est sûr que pour la terre des carottes et des trucs comme ça, il vaut mieux enlever un peu plus, quoi. Tout ce qui est pour les tomates et des trucs comme ça, ça gêne pas du tout. OK. D'accord. Tu vois, c'est un truc, je pense qu'on aurait pu avoir une idée réussieuse. On se dira, c'est un truc où il y a des cailloux ou de la roche, ça va pas être bon, quoi. Ça va pas pouvoir... Rien va pouvoir pousser, quoi. Non, justement, l'eau s'infiltre mieux. Comme j'ai dit, l'air se développe mieux. C'est bénéfique. On a un terrain où on avait mis les haricots verts, tout ça, l'an dernier. Et c'est là où ça a le mieux donné, quoi. C'est là où ça a le mieux donné. Voilà. Et du coup, sur vous, sur l'autosuffisance, c'est que alimentaire que vous comptez viser ça ou est-ce que ça serait autosuffisance aussi plus large ? En énergie, en eau, au niveau de votre habitation, etc. Pour le homin, c'est surtout un fruit et légumes. parce qu'en viande, c'est compliqué aussi. C'est compliqué, oui. Parce que là, on a mis des poules pour avoir des oeufs. Oui. Mais après, c'est un peu plus compliqué pour le reste. Si on essaye d'être autonome aussi en bois de chauffage, parce qu'on se chauffe pas. Donc ça, on essaye ça aussi. Et l'eau, pour les deux parcelles que va travailler l'orille, on essaye de la récupérer aussi. D'accord. Mais après, pour tout ce qui est électricité, c'est plus compliqué. Au potable, c'est un peu plus compliqué. Pour le moment, parce qu'on est dans la maison familiale aussi. Oui. Donc on ne peut pas toucher à l'idée. Après, on fait des travaux petit à petit. On est en train de refaire toutes les fenêtres pour que ce soit plus isolé. Parce que là, vu qu'on ne venait pas l'hiver avant, que ce soit isolé ou pas, on a des fenêtres à un simple vitrage. je crois. Donc j'imagine qu'à la montagne l'hiver, tu chauffes les oiseaux. C'est ça. Donc on fait petit à petit. Mais après, autonome à l'électricité, c'est compliqué aussi. Peut-être sur le long terme. Voilà. Oui, c'est plutôt ça. Plus sur le long terme. Voilà. C'est surtout concentré pour le moment aux fruits et légumes. sur l'alimentation. Alors du coup, vous me disiez que vous aviez des poules. Vous avez d'autres animaux ou pas ? Vous prévoyez d'avoir d'autres animaux ? Alors on a quatre poules et un coq et un chaton. Et on prévoit d'avoir des dindes, non, des pintades. Des pintades. Et d'autres poules aussi. Et d'autres poules où on va se développer au niveau des poules. Parce que là, pour l'instant, elles sont sur un enclos moyen, on va dire. Et on leur construit un autre poulailler plus grand avec un espace plus grand. Et donc, on aimerait en avoir plus justement des poules pour avoir plus d'œufs et pourquoi pas pour en vendre aussi des œufs. Ça pourrait être intéressant. Et puis, voilà, pour le moment, au niveau des animaux, c'est tout. Parce qu'après, comme on disait, on n'est pas vraiment dans notre chez-nous, si on veut. Il y a la famille ici qui vient. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas aménager vraiment tout le jardin pour accueillir plein d'animaux. Même si ça ne gênerait pas. Oui, certes, mais bon. Mais sinon, sur le long terme, je ne sais pas, peut-être quelques biquettes. Mais pour le moment, non. Sur le court terme, on est plutôt centré sur les poules, les pentades et avec notre petit chat. le chat avec les poules, il s'entend bien. Honnêtement, moi, je m'attendais à ce qu'ils ne s'entendent pas. Et finalement, notre chatte, elle s'appelle Bulle, notre chatte. Et elle est très mignonne avec elle. Elle aimerait s'amuser. Bon, les poules, elles sont un peu plus réfractaires, mais notre petit chatte, elle est adorable. Elle s'entend avec tout le monde. En fait, on a un chat sauvage aussi qu'on nourrit, qui vient. Et donc, elle s'entend avec tout le monde. Et les poules et elles, ouais, ça se passe bien. D'ailleurs, elle va souvent dans l'enclos, elle se pose, elle s'allonge sur le poulailler, elle va dans le poulailler. Non, ça se passe bien. On a un peu peur, si on sait souvent d'aller derrière moi. Oui, je la vois. Elle fait le totem, là. Elle surveille. On a un chatte et on s'est dit, on s'est dit, le jour où on aura notre terrain avec des poules et tout, parce qu'elle, elle adore la chasse, en fait. Du coup, elle va leur courir après, en fait. J'avais peur aussi de ça, qu'elle les chasse un petit peu. mais en fait, non. Après, je pense que ça dépend des caractères des chats. Mais en soi, j'ai lu aussi des livres sur ça. En principe, c'est plutôt l'inverse. C'est les poules qui chassent le chatte. Ah oui ? Ils se défendent, tu vois. Bien entendu. On ne savait pas. Ouais, donc non, je pense qu'il n'y a pas de soucis à se faire. C'est vrai que ça se passe hyper bien. Non, franchement. Et pour 4 poules, vous arrivez à avoir combien d'oeufs, du coup ? Est-ce que c'est régulier ? Ou imaginons qu'on a envie de faire avoir assez d'oeufs pour 2 personnes, par exemple. Combien il en faudrait aussi ? Ça dépend de la consommation, je pense aussi. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, ça dépend de la consommation. Alors nous, on ne consomme pas énormément d'oeufs pour l'instant, en tout cas. On a vu nos poules en novembre, on les a prises ensemble, les 4. Et donc, les poules et l'hiver, c'est compliqué pour avoir des oeufs. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'une seule sur les 4 qui pond. Et elle pond peut-être 3 fois, 3-4 fois par semaine. Donc c'est assez irrégulier. Donc on attend le printemps pour qu'on ait toutes les poules qui pondent, d'espérer. Ce serait bien. Donc si elle pond tous les jours à partir du printemps, ça nous fera 4 oeufs par jour. Donc c'est vrai que ça pourrait être bien. Pour deux, c'est suffisant, en tout cas. Pour notre consommation personnelle. Après, c'est qu'elles sont jeunes aussi. Quand on les a eues, on les a entre 5 et 6 mois. D'accord. Normalement, ça commence à pondre à partir de 6 mois, mais vu qu'elles sont jeunes, ce n'est pas régulier. Oui. Je ne savais pas ça. Et c'est à partir de quel âge qu'elles commencent à être régulières ? Normalement, au bout de 8-9 mois, elles commencent à être régulières. Mais après, ça dépend aussi des conditions climatiques. D'accord. Là, elles pondent tous les jours depuis qu'elles font presque tous les jours. Oui, presque. Depuis qu'elles ont les températures comme aujourd'hui. Elles vont dépasser les 15 degrés. OK. Après, normalement, à partir du mois de fin mars, elles doivent pondre tous les jours. Tous les jours. D'accord. Et en espérant, les 4. Oui. C'est ma amie qui va se reposer, qui va regarder les autres. Moi, je récupère les graines quand même. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu avais... Après, pour les poules, après, il faut se dire qu'on en a 4. je ne sais pas combien de temps ça vit une poule. Et est-ce que ça va pondre toute sa vie aussi ? Ça ne pondre pas toute sa vie. Non. En gros, ça pondre jusqu'à 5 ou 6 ans. Ça vit quand même 6 ans, une poule. Mais ça vit plus longtemps après. Ça peut vivre jusqu'à une dizaine d'années. Ah, quand même. J'aurais pas dit. Après, on a un coq aussi. Oui. On a un coq parce qu'on aimerait bien avoir des poussées. Oui. Et du coup, je pense peut-être moins pour toi, Jean-Philippe, mais peut-être plus pour Laurie. Ça a été quand même un gros changement de vie, tout ça. Ouais. Tu t'es adaptée comment ? Ça a été assez fluide ? Est-ce que du coup, tu étais citadine avant, j'imagine ? Alors, quand je suis partie à Toulouse, j'étais contente de partir à Toulouse parce que je partais de chez mes parents, c'était cool. Mais honnêtement, j'ai jamais aimé... Je viens à côté de Carcassonne, donc je vivais à la campagne, à la base, et j'étais contente de sortir un peu de ce milieu-là et d'aller dans une ville que je ne connaissais pas spécialement, sauf que je n'ai jamais aimé ça, je n'ai jamais aimé Toulouse, ni la ville, donc en fait, je n'ai jamais vraiment été citadine. Et c'est en 2018 que j'avais vu un reportage à la télé sur un monsieur dans les Hauts-Pyrénées, je crois, qui faisait de la permaculture justement et qui vivait de ses légumes et de ses fruits. Et ce jour-là, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, j'aimerais trop faire ça. Et puis après, j'ai regardé par la fenêtre, je me suis dit, ah, des immeubles, ce n'est pas pour tout de suite. Et donc, après, ça a commencé à germer dans ma tête. Je me suis dit, j'aimerais trop faire ça plus tard, vivre à la montagne avec mes propres fruits et légumes. Donc, même en vivant à Toulouse, je commençais déjà à avoir cet état d'esprit de vivre un peu plus librement, un peu plus sainement et dans la montagne. Et donc, après, j'ai revu Jean-Philippe en 2019. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à me faire découvrir son univers. Donc, il m'a emmenée à Montaillou. La première fois, c'était pour le nouvel an 2020. Et il faisait un temps magnifique avec une vue incroyable. Et ce jour-là, j'ai eu une sorte de déclic. Je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Oui, oui. C'est bien aligné, en fait, pour toi. Oui, c'est ça, complètement. Et vous avez, parce que c'est quand même un truc de notre âge, tu vois. Déjà, nous, on a bougé en Bourgogne depuis la région parisienne. Alors, tous nos anciens amis, notre famille et tout qui vivent encore là-bas, pour eux, on a un peu des... Tu sais, pour eux, c'est la campagne, alors que nous, on est des provinciaux. On est des provinciaux, alors que déjà, nous, là où on est, on habite en dessous de Dijon, alors on est en ville, mais bon, c'est pas une très grosse ville, beaucoup plus tôt que Toulouse. Mais bon, t'as quand même, autour de nous, c'est du boudron, t'as pas de jardin, t'as pas de appartement, on a des appartements, des tours à côté. Enfin, tu vois, c'est pas... Déjà, nous, pour nous, c'est trop urbain. Et tu vois, ils sont en mode, ah là là, mais vous êtes bien, chez vous, c'est la campagne. Et du coup, souvent, ils nous disent, oui, mais du coup, c'est un peu mort où vous êtes, et pour des jeunes, en fait, pour le fait d'être jeunes, mais surtout d'avoir cet âge-là, et d'être un peu plus isolé comme ça. Est-ce que vous, il y a eu une rupture comme ça, un petit peu avec peut-être vos amis, ou peut-être pas toi et ta famille, du coup, une initiale de gentil, puisque vous avez, qui était déjà un peu à la campagne, mais est-ce que, voilà, vos proches, ils regardent ça un petit peu d'un oeil, un petit peu bizarre, en disant, ils ont 25 ans, ils se lancent là-dedans. Tu vois, c'est vrai que c'est plus trop de nos générations, maintenant, il y a de moins en moins des jeunes qui décident de se lancer comme ça dans des séances d'exploitation. Justement, non, on n'est pas toujours compris, et par la famille non plus. Surtout toi. Ouais, surtout ma famille. Ma mère a beaucoup d'a priori sur la montagne, sur cette vie-là. Et c'est vrai qu'en étant jeune, c'est pas le schéma conventionnel, on va dire. Donc, elle avait peur pour moi que je ne vois plus personne, que je n'ai plus de sociabilité, que ça ne me plaise pas. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Je vois plus de monde en étant à Montaillou qu'à Toulouse. Je me sens mieux à Montaillou qu'à Toulouse. C'est deux vies complètement différentes. Et c'est vrai que c'est compliqué pour eux de se dire que j'ai 25 ans, je vis au milieu de nulle part. Ce n'est pas normal pour eux parce que ce n'est pas une vie normale pour deux jeunes de 25 ans. Et pourtant, il y en a de plus en plus qui le font, qui partent des villes pour vivre en pleine campagne finalement. Par exemple, là où on est, autour de nous, il y a énormément de jeunes qui arrivent, qui s'installent en montagne. Mais ce n'est pas encore rentré dans les têtes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés sur les jeunes, je pense. Le jeune, il doit être en ville, il doit s'amuser, il doit avoir plein d'amis, il doit sortir en boîte. Il doit être en train d'une scène dynamique. C'est ça. Sauf que, moi, mon problème qui n'en est pas finalement, c'est que je n'ai jamais été vraiment fêtarde, je n'aimais pas aller en boîte de nuit ni dans les bars. Je suis plutôt quelqu'un de solitaire, donc je me retrouve beaucoup à la montagne. Je trouve que c'est mieux d'avoir cette vie-là pour moi personnellement parce que c'est une vie un peu plus saine, plus naturelle, qui se rapporte plus à mes valeurs que quand je vivais à Toulouse. Et le problème, c'est que j'avais toujours donné une image de moi, citadine finalement à mes proches. Et donc là, le jour où je leur ai annoncé je pars vivre à Montaillou, je vais cultiver des carottes et des poireaux. C'est vrai qu'ils n'ont pas compris, mais maintenant, ils commencent à s'y faire, ils commencent à mieux comprendre et je pense que c'est une question d'adaptation et de temps. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile au début, c'est sûr. Oui, puis c'est une magnifique pour la famille de se dire tiens, elle part avec son copain. Je ne sais pas si ça faisait très longtemps que vous étiez ensemble quand tu t'es installée ou ce que tu dis à part là-bas, nulle part, isolée. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est vrai que nous, on a abordé très succinctement nos projets de long terme d'aller cultiver nos salades et d'avoir nos poules sur un terrain au fin fond de nulle part pour être tranquille. de ne pas avoir la ville, ne pas avoir les voitures, tout ça. Au quotidien, moralement, quand tu n'es pas fait pour ça et que tu habites au milieu de ça, c'est dur. Et quand on a abordé un petit peu, vraiment tout légèrement, même pas mettre vraiment des mots dessus. tu vois, enfin moi je sais, mon père, il m'a regardé et il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux faire ? Moi je lui ai dit mais tu vas finir comme une hippie là. Parce que ouais non, c'est compliqué les schémas de pensée, surtout si t'as fait, je sais pas, si par exemple t'as fait des études un peu différentes avant ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué à démanteler on va dire. Oui, c'est ça, c'est que j'avais pas du tout le profil de la jardinière finalement, j'étais vraiment axée sur les études, les études parce qu'avant ce que je voulais faire c'était un master, peut-être même un doctorat et puis finalement j'ai lâché les études à bac plus 3 donc ils ont pas compris et c'est vrai que pour m'installer voilà à la montagne c'est compliqué, c'était compliqué pour eux. Maintenant, c'est comme ça que je suis heureuse et il faut qu'ils l'acceptent mais pas toujours les jours faciles, c'est sûr parce que pour eux c'est pas une vie dont ils rêvent, c'est pas une vie qui leur donne envie finalement et leur faire comprendre que moi c'est ce que j'aime justement, c'est pas toujours facile surtout que ça change vraiment avec la lorée d'avant finalement si je puis dire mais bon, c'est comme ça pour moi cette vie-là c'est la meilleure vie que je puisse avoir donc aucun regret non, aucun regret je suis vraiment très heureuse comme ça après quand je me suis mis quand on a vraiment déménagé ensemble à la montagne ça faisait presque deux ans qu'on était ensemble donc bon c'est pas ça qui leur faisait peur ce qui leur faisait peur aussi et qui leur fait toujours peur c'est qu'on se plante finalement dans nos projets que l'exploitation ne fonctionne pas que ce que je fais travailler sur internet ça ne marche pas non plus et voilà ils ont peur c'est des parents maintenant je leur dis si on n'essaye pas on ne peut pas savoir donc il faut prendre le risque et je ne pense pas que ce soit vraiment un risque parce que l'année dernière l'année test elle a très bien marché donc on n'a pas forcément beaucoup de frais non plus donc ça aide l'avantage de vivre la bonne vie on a moins de besoins que si on était en vie d'accord vu qu'on n'a pas par exemple le cinéma à moins de 30 minutes et bien on n'y va pas ou alors on y va rapidement ouais 15 euros la place ouais c'est ça on dépense à deux fois pour revenir pour revenir à ce qu'on soit éloigné de tout c'est pas forcément le cas parce qu'on a dans un rayon de 10 km on a une quinzaine de restaurants ouais ok déjà juste ça on a les deux principales villes qui sont à une demi-heure de voiture mais une demi-heure de voiture c'est pas une demi-heure de voiture c'était à Paris une demi-heure c'est 20 km ah oui d'accord vu que c'est des routes montagnes c'est signeux il y a des virages c'est un peu plus long et après pour revenir aussi il a le village même à Montaillou cette année il y a eu 6 jeunes qui sont arrivés pour vivre à l'année et puis du coup comme vous êtes peu de villages tout le monde se connait voilà c'est ça c'est un avantage et un inconvénient aussi voilà parce que si on n'est pas bien avec quelqu'un ouais ouais on entend parler t'as les oreilles qui sifflent rapidement ouais c'est ça mais là ouais à Montaillou il y a 6 personnes qui sont arrivées ils ont moins de 40 ans ouais non mais c'est vrai ce que nous tu vois au final on habite en ville déjà nous on a déménagé on connaissait personne dans la région où on est actuellement et à part les voisins nos voisins vraiment la porte à côté oui ou des collègues des gens comme ça qu'on connait ou les collègues en fait on n'a pas pu lier des liens avec les gens en fait parce qu'il y a le contexte sanitaire qui a fait qu'eux mais il y a aussi le fait que quand t'es en ville chacun est chez soi et puis tu échanges pas quoi t'as pas matière à échanger en fait mais là lundi nous est arrivé quelque chose de pas mal quand même on avait pas ouvert les volets avant 10h je crois le matin parce qu'il faisait pas beau donc pour pas que là nous autres 3-10 on avait pas ouvert et il y a un voisin qui nous a appelé pour savoir si on allait bien et si on était pas malade et tout ça super il y a de la bienveillance alors que c'était 10h du matin et il faisait pas beau donc voilà les gars ils campent depuis 6h à sa fenêtre ils ont pas perdu la fenêtre ils ont pas perdu la fenêtre non mais voilà vu que d'habitude c'est ouvert à 8h ou 8h et demie les gars ils s'inquiètent ouais non mais c'est bien tant mieux il vous arriverait n'importe quoi il y aura toujours quelqu'un qui va chez vous au final c'est ça donc c'est ce qu'on veut dire c'est que c'est pas plus mal cette bienveillance là ouais ouais c'est super non et puis même si un jour vous avez besoin de quelque chose ou de quoi que ce soit peut-être que vous pouvez compter aussi ce qui n'est pas du tout le cas ici bah peut-être l'entraide se fait plus naturellement dans oui vu que l'on se connait et s'il y a une bienveillance de base je le dis un coup de main non mais en tout cas vous donnez en ça c'est gentil non mais c'est vrai c'est ce que tu dis c'est une certaine c'est une sérénité tu vois t'es pas dans le stress du quotidien vous travaillez sur un projet qui vous tient à coeur qui fait sens surtout qui a du sens pour vous et puis tu vois la peur de que ça marche pas je pense qu'en partant d'une exploitation maraîchère c'est pas qu'il y ait peu de chances que ça marche pas mais les gens ils auront toujours besoin de trouver les légumes donc c'est c'est pas comme si si tu te mettais à vendre un truc à la con comme des coupes de téléphone ou je sais pas quoi tu vois c'est un besoin primaire qu'on a besoin de manger en fait oui c'est ça c'est ça c'est ce que Jean-Philippe me disait ouais c'est que se nourrir finalement c'est obligatoire donc dans tous les cas et puis même en espace d'un an vous avez dû apprendre tellement de choses c'est pas perdu le temps que vous avez investi aujourd'hui et puis même pour des jeunes avoir l'audace de faire un projet comme ça je trouve que ça a beaucoup plus de valeur que comme vous disait Mélissante quelque chose voilà qui est juste pour un temps et alors que ça c'est durable ça peut être toute votre vie si vous voulez ça fonctionne très bien surtout toi t'as dû apprendre plein de compétences t'as plein de choses exactement il y a de bien chapoté c'est ton patron en fait un peu je lui ai dit quand tu seras immatriculée je deviendrai ta salariée mais ouais j'ai en l'espace de ça fait deux ans et quelques qu'on est ensemble et ça fait deux ans que j'apprends tous les jours quelque chose et c'est vraiment depuis qu'on s'est lancé il y a un an que voilà je découvre plein plein de choses et encore aujourd'hui j'en apprends plein parce que je ne suis pas encore une experte en jardinage mais mais c'est vraiment génial j'apprends tous les jours quelque chose et cette vie là c'est vraiment elle me permet voilà de me sentir bien de me sentir sereine et surtout elle me permet de me sentir libre et c'est cette liberté là que j'ai jamais eu avant et c'est cette liberté là je pense que personne ne comprend parce que on n'est pas dans les codes de la société et moi je m'en fiche de tout ça finalement je suis bien à la montagne je me sens moi même je me sens libre tout simplement je pense que c'est le mot qu'il faudrait retenir de tout ça c'est la liberté de faire ce qu'on aime de faire ce qu'on veut et là où on veut et moi c'est en tout cas c'est ce que je ressens depuis quelques mois en tout cas donc ouais et bah c'est un très beau mot de la fin ça t'avais autre chose à rajouter ça ou ça non d'autres questions je sais pas je sais pas si vous vous avez quelque chose à rajouter de votre côté si vous voulez tu veux rajouter un petit mot un petit mot de la fin un petit mot de la fin je sais pas sinon on reste sur liberté c'est très bien c'est très bien il y a des gens qui veulent se lancer là-dedans il faut quand même réfléchir faut pas se lancer sans reconnaître en connaissant au minimum oui bien sûr parce que sinon c'est très facile de se tromper je pense oui on va demander conseil le jour où on se rencera en vrai coucou vous vous rappelez moi je sais qu'avec l'expérience que j'ai eu avant il y a plein de jeunes qui justement qui voulaient s'installer en fruits et légumes ou même en élevage et au bout d'un an ils se plantent parce qu'ils ont pas ils ont pas les bonnes méthodes ils ont pas l'expérience pour et en fait ils se sont dit comme vous avez dit au début on plante au mois de mai et on récolte même pour sans parler de vant ni rien même pour soi c'est pareil il faut savoir où on va pour moi il vaut mieux apprendre des autres et peut-être avoir une expérience aller voir un peu comment font les autres apprendre aussi leurs méthodes leurs astuces ces choses là il y a différentes manières de faire je pense aussi qui amènent au même résultat c'est ça c'est pour ça il vaut mieux avoir un peu d'expérience avant de se lancer dans n'importe quel choix de vie je pense et donc du coup c'est pour vous pour suivre un petit peu votre aventure c'est le potager d'ayou c'est aussi le monde du coup ça sera aussi le monde d'exploitation maraîchère ou je pense oui ouais on a visité avec les jardins d'ayou mais non ça sera sûrement le potager d'ayou aussi en tout cas on mettra le lien du blog d'aller voir aussi le très bel article que nous a écrit l'horreur qui est plein de bons conseils si vous voulez commencer un petit peu ta vie chez vous et puis on mettra le lien vers vos réseaux sociaux puis vers ton blog pour qu'on puisse vous retrouver c'est super voilà et ben nous on vous dit peut-être à une prochaine du coup qui sait peut-être bah oui qui sait avec plaisir en tout cas peut-être on s'en fera grave si on est de passage dans le cran ou pas coucou ah bah oui vous pourrez venir voir un petit peu comment on fait et ça fera avec plaisir bah super moi ça me fera plaisir ça me fera beaucoup plaisir aussi voilà et ben écoute peut-être à une prochaine alors à une prochaine ouais voilà c'est terminé pour cette interview j'espère que ça vous a aidé si jamais vous avez un projet de ce type là pour retrouver Laurie et Jean-Philippe on vous mettra tout en description et puis sinon on vous invite aussi à aller sur le blog parce que Laurie elle nous a écrit un super article pour savoir comment commencer son potager bah le bien le réussir quand on est débutant cet article est top je vous invite à aller lire sur notre blog le lien est aussi en description si vous avez aimé cette vidéo laissez-nous un petit pouce ça nous permettra de savoir si vous aimez ce contenu et puis bah moi je vous dis à une prochaine vidéo et puis je vous dis